Bonjour Constance, donc Constance Benoît du club de Bondu, donc bienvenue au Grand Prix de Mérigny Golf, on va être très heureux de t'accueillir. Tu avais gagné cette épreuve deux fois en 2016 et 2017, donc voilà aujourd'hui tu es à nouveau dans les Stunting Blocks, là tu viens de finir le premier tour, donc peux-tu nous dire un petit peu ton ressenti sur ton jeu, sur le parcours là de ce matin ? Déjà ravie d'être ici aujourd'hui à Mérigny pour jouer le Grand Prix, ça faisait un an voire deux ans que je n'étais pas venue, je ne connaissais pas la formule sur trois tours donc je suis contente de pouvoir la jouer et j'espère la jouer parce qu'avec mon premier tour là c'était pas évident, un plaisir de revenir ici, le parcours est vraiment bien donc c'est toujours un plaisir d'être ici, de le jouer, c'est un parcours qui me réussit d'habitude donc ça me remet un petit peu en confiance parce qu'en ce moment c'est compliqué et donc j'ai hâte de m'y remettre et donc ça se passe bien, les trois tours c'est une très bonne idée pour la suite et le champ de joueurs est de plus en plus relevé donc c'est une bonne chose. Oui voilà, on te voit là devant le leaderboard, c'est vrai que le champ de joueurs a un peu évolué là depuis deux trois ans et même cette année on bat un peu des records donc que penses-tu de l'évolution de ce Grand Prix ? C'est mérité parce que le parcours mérite d'avoir un champ de joueurs élevé donc donc c'est une bonne chose pour le club et pour le Grand Prix et puis c'est de plus en plus difficile de le gagner mais c'est bien, ça amène du challenge et donc c'est un beau Grand Prix qui va falloir suivre tout le week-end. Merci beaucoup Constance et puis surtout amuse-toi et passe un très bon week-end. C'est gentil, merci à vous. Bonjour Bernard, donc nous voici avec Bernard Hug, bénévole pour ce Grand Prix et au Starter depuis ce matin donc bonjour Bernard, tout va bien, il fait beau. Peux-tu nous dire ce que tu fais ici, ce qui t'a amené à te proposer comme bénévole ? D'abord le plaisir de rencontrer plein de jeunes bien sympathiques, ça fait plaisir de voir des jeunes qui se donnent comme ça, voir du beau jeu et puis rendre service, le plaisir de rendre service, le plaisir de faire ce qui apporte quelque chose. Parce que c'est ça le plaisir de ma vie. Super et on a vu une petite évolution dans ce Grand Prix, notamment au niveau du champ et du niveau des joueurs, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a de très très beaucoup, tu le confirmes. C'est une belle leçon de golf et une belle leçon de beaucoup. Très bien, donc là tu as prévu de rester combien de temps au Starter ? Et le dernier départ est à 14h10. Très bien, et bien merci beaucoup Bernard et bonne fin de journée. Merci à toi aussi. So, hello Christophe, when you come in Mary New Golf, I think that's the first time you play the Grand Prix in Mary New Golf. How do you feel today ? I feel really good, I played a good golf round. I started really well, I was one under after nine holes. And then I made two mistakes and I made double-double on 10 and 11. And then I bounced back with two birdies to play one over on the total. So, it was really good. Thank you, so we wish you good luck for tomorrow. And so is that the first time you play in Mary New Golf ? What do you think about the course ? It's my first time, I really enjoyed the course. It's beautiful weather outside, a little bit tricky with the wind. Sometimes difficult pin possessions, but it's a good course, it's really good. Okay, so enjoy tomorrow, thank you very much. Thank you, bye. Hello, Philippe. So, we are here at the Grand Prix of Mary New Golf. So, it's you who are at the origin of this beautiful project of Mary New Golf, which was opened in 2008. When you see the Grand Prix on three days with this field of players, what can you tell us about it ? Well, what is remarkable, it's that the force of bringing the France championships of different categories, the players take a look at the park. And today, we have certainly players who come from 30 or 40 different clubs from all the France, as well as Strasbourg, Provence, the Parisian region, and the West. So, the field of players improve more and more. We have today a huge majority, a huge percentage of negative indexes. And for the first day, we have already 7 players in the park and 6 players in the park. So, it's a promise for the next few days. Thank you, Philippe. Well, in any case, bravo for this beautiful project and enjoy well the spectacle. Bonjour Maxence. So, we are sitting in face of Maxence Foquet, 15 years old, who comes from the Golf du Sar. So, Maxence, how did it happen today ? Well, I have a card of 77, so, plus 3 on this park. So, I'm pretty happy with this day, because I had a little bit of trouble to put it in. I didn't start very well, I didn't have to do a lot of birdies. I didn't have to put too close to the drapeau. So, I had to put it quite complicated. The green was quite fast, so it was difficult to get into the putts. But in any case, the park was really great. And it was a pleasure. In addition, it was beautiful. very good. Well, I wish you good luck for tomorrow. And then, continue to enjoy the park. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bonjour Joël. Jardinia Merini Golf. Joël, vous êtes à pied-d'oeuvre depuis plusieurs semaines pour préparer un magnifique Grand Prix. Qu'est-ce que tu peux dire du terrain, de votre boulot ? On a fait le maximum jusqu'à aujourd'hui. Dommage qu'on n'a pas la météo. Hier, vous aviez la météo pour vous jouer correctement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On espère que ça va tenir les trois jours. Bonjour. Après, on verra bien les scores commenceront. En tout cas, merci beaucoup et merci pour cet incroyable boulot de préparation. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée. So, hello Lev. We are really, really very proud to welcome you in a Merini Golf. So, can you tell us how you get, you got the idea to come here and play this Grand Prix and how do you feel? How do you, did you play and what do you think of the course? Well, the course is really nice. It's fun to play. A lot of birdie chances and, yeah, the idea was, yeah, it's a good tournament close by and, yeah, I need Wagger points which is good for ranking plus a good tournament. It's nice to play and, yeah, I didn't play so good the first two days but tomorrow hopefully I'll play a bunch better. Okay. So, I don't have anything to say more. So, good luck for tomorrow and thank you for this spectacular game to play. thank you very much. Thank you very much. and, at the end of the afternoon the third three after the cut. It's an idea where you have some CERN? A little bit but, all goes well. Yes, the golfers are nice. Some are a little a bit stressed, but it's normal because, it's a pretty big level this year so, we are happy. So, all goes well. Thank you. Thank you. Thank you. Louis. Louis Anceau, you come from Villarsault. Is this the first time you came to the Grand Prix of Mérigny Golf? No, I did the Grand Prix two years ago. It was not too bad. I had to finish at about 5th. Okay. So, how did it happen this year? I saw the table. So, at the end of the second tour I think you were in the head. For the moment, yes. here, it was quite a bit because there was an interruption. I had played at least 5th the first day. I had not done any mistakes. So, it was pretty good. Here, it was a bit more complicated at the beginning of the part, but I managed to stay in the part and get a score quite correct. And here, I managed to, in the wind, for my 7th last two, to get minus one on my 7th last two. So, I was pretty good for the last two. Well, we wish you the best for the third tour. And what do you think about the parkour? Well, the parkour is really very nice to play. The track is really formidable. Even with the conditions, it is really perfect. Well, thank you very much and good luck for the next one. Thank you very much. Thank you very much. Julien. Julien Texet, you're from the French Stade of Paris. Is it the first time you're doing the Grand Prix of Mérigny? It's the first time I'm doing the Grand Prix to Mérigny. I love the parkour. It's very nice to play. There's a lot of challenges. There's a lot of challenges. There's a lot easier and more complicated. There's a lot easier and long. It's really a beautiful parkour. And how did you play? I couldn't see that at 7pm during the second round so it's not yet finished but you're the second in the table. Yes, it's true. I have two points on Louis Anceau. So I did a good second round in two by the intempéries but I ended up with two birdies on the last three so I'm pretty happy. And three on the second round is a good score. In any case, bravo déjà bravo pour ce deuxième tour. Merci. Et puis bonne chance pour le troisième tour cet après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Marion, Maxime et Bastien. Bonjour. Donc vous êtes, vous, spectateur, vous avez vu sans doute peut-être sur les réseaux sociaux ou sur Facebook et vous êtes venu voir ce Grand Prix. Donc qu'est-ce que vous venez chercher ici à Mérigny ? Ben, voir le, présenter le petit au golf et puis on vous a dit qu'il y avait des bons joueurs donc voir un petit peu comment ça se passe. Merci. Et aussi je vais au golf de temps en temps. Et toujours le golf de temps en temps. Et ben, bravo, bienvenue à Mérigny Golf. Merci. Vous allez voir, vous avez profité d'un très, très beau spectacle. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Bonjour Céleste. Céleste Darloua, tu as 13 ans je crois, ou bientôt 13 ans. Tu es de Mérigny Golf. Oui, c'est ça. Bientôt 13 ans. Sais-tu pourquoi je t'interview ? Ben, je pense parce que j'ai fait une bonne perte déjà de passer le cut et puis, ben, je représente Mérigny. voilà. Et tu es aussi la plus jeune joueuse de ce Grand Prix. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est toi la plus jeune. Tu es la seule U14 du Grand Prix. Donc, comment se passe ce Grand Prix alors ? Tu étais contente de ce deuxième tour ? Assez contente du deuxième tour, moins du premier parce que, un peu déçue au niveau du putting, mais mon enjeu était en place. Et le deuxième tour, j'ai surexifié mon putting, donc j'étais assez fière. Voilà. Donc, dans une demi-heure, je pense, tu prends le départ pour ce troisième tour. ton sentiment ? Eh ben, je le sens plutôt bien. Je suis, du coup, totalement relâchée parce qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu, à part bien me placer pour marquer avec le plus de plans possible. Mais je le sens bien. Je vais rester concentrée du 1 au 18. En plus, il y a Quentin qui nous m'a dit, donc ça va être super. Et que penses-tu du Grand Prix ? C'est pas la première fois que tu le fais, je pense, mais il évolue un petit peu à Mérigny, non ? Ouais. C'est sûr que, comparant l'année dernière, le chant est déjà plus important. Mais j'espère que ça va aller, le chant, de mieux en mieux. Et que... Voilà. Et le parcours, parce que là, tu es chez toi, le parcours, tu le connais par cœur. Donc, comment tu le trouves ce week-end ? Bah, je le trouve aussi bien que d'habitude. Mais c'est toujours bien de le jouer, Mérigny. Et puis, plus je le joue, plus je me dis qu'il est quand même assez compliqué et qu'il faut bien le connaître. Merci beaucoup, Céleste, et bonne chance pour cet après-midi. Merci. Bonjour Stéphanie. Donc toi, tu es la maman de Gabriel Delaval. Donc voilà, il y a beaucoup de parents qui accompagnent les jeunes sur ce Grand Prix. Donc, comment est-ce que toi, tu vis ce Grand Prix de ton côté ? Bonjour à tous. Et bien, je le vis avec beaucoup de plaisir. Je prends toujours beaucoup de plaisir à accompagner Gabriel. En tant que parent, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, d'investissement en temps, de disponibilité. On a beaucoup de week-ends consacrés au golf. Surtout que c'est une affaire de famille. Donc j'accompagne mon fils et en ce moment même, j'ai mon mari qui arbitre les qualifications pour l'Open de Saint-Omer. Donc voilà, et c'est avec beaucoup de plaisir que je redécouvre ici ce parcours de Mérigny qui est vraiment magnifique. Je trouve l'entretien est superbe et Gabriel prend beaucoup de plaisir à jouer. Merci beaucoup. Pas trop stressant en tant que parent vis-à-vis des scores, des petites défaillances, des petites réussites ? Oui. Alors, on est toujours un petit peu stressé. On essaye de le cacher aux enfants. C'est vrai qu'on vit ça. Et quand ils sont déçus, on est déçu pour eux. Bon, après, il faut essayer de garder un petit peu de recul par rapport à tout ça, les encourager, être positifs toujours. Mais voilà, oui, un petit peu de stress, mais chut, faut pas lui dire. Merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir. Merci. Bonjour Catherine et Pierre. Vous êtes bénévole pour le leaderboard portatif de ces derniers tours, donc la meilleure partie homme et la meilleure partie femme suite à ce deuxième tour du Grand Prix. Pouvez-nous vous dire ce que vous faites là ? En fait, c'est suivre la dernière partie, savoir les meilleures compétitrices de la compétition et pouvoir annoncer en fait au fur et à mesure les scores de cette dernière et belle partie femme. D'accord. Et Pierre, qu'est-ce qui t'a motivé pour ce service ? Moi, ce qui m'a motivé, c'est de voir une belle partie et d'assister à des coups que je n'ai pas l'habitude de faire. D'accord. Donc vous êtes dans le coin depuis deux, trois jours. Qu'est-ce que vous pensez de ce Grand Prix ? C'est ça. Magnifique. Un premier jour où moi, j'étais à la retombée de balle, qui était vraiment extraordinaire au niveau de notre apprentissage et de voir des si bons joueurs et cette belle énergie. C'est une belle compétition. Et c'est un grand plaisir de participer en tant de bénévoles. Voilà. Je n'aurais pas grand-chose à dire de plus parce qu'elle a tout dit, sauf qu'on regrette qu'il y ait eu un petit orage hier. Mais sinon, c'était parfait. Voilà. Merci beaucoup et bonne dernière partie à vous. Et on va suivre grâce à vous ces scores en direct. Merci. Parti. Antoine Lele, président de l'association sportive de Merini Golf. Bonsoir. Donc, tu as 30 secondes pour nous dire ce que tu as pensé de ce Grand Prix. Bon, écoute, Béa, c'était fantastique. Super week-end. Une météo de dingue. Un parcours préparé aux petits oignons par notre équipe. Génial. Beaucoup de com' au niveau de Facebook. Alors, bravo pour tout ce que tu as fait. C'était sympa de partager, de vivre tout ça ensemble à distance pour ceux qui n'étaient pas là. Sportivement exceptionnel. Très, très gros plateau de joueurs. Beaucoup de jeunes. Une remise des prix avec une petite dotation financière qui va les aider dans leur saison. Donc, juste parfait. Encore un grand moment de convivialité, de sport, de plaisir. C'était canon. Un grand merci, Antoine. Et puis, rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut, Béa. Bonsoir, Morgane, Morgane Caillot Head Pro à Mérigny Golf. Alors, Morgane, comment as-tu vécu ce Grand Prix de Mérigny Golf ? Et notamment à travers les jeunes que toi, tu suis toute l'année à l'école de golf ? Bonsoir, Béatrice. Bah écoute, je l'ai très bien vécu. On a passé un très beau week-end avec un très beau plateau. Des très bons joueurs. Et on a effectivement quelques Mérignyens qui y participaient. Dont deux très jeunes. Céleste Derlois et Paul Grimond-Pont. Avec toute l'équipe enseignante, donc Pierre et Quentin. On tenait à les féliciter pour leurs résultats sportifs. Donc, bravo Paul, bravo Céleste pour votre performance. Et personnellement, grosse expérience également d'avoir passé quatre jours avec la Greenberg. Je vous invite à le suivre prochainement, les prochains mois, les prochaines années. Parce que ça va être génial. Et puis, je vous invite aussi à suivre nos jeunes Mérignysiens, nos jeunes Eagles. Pour la fin de la saison et pour les années à venir. Un très grand merci Morgane. Allez, bonne soirée. Merci à toi, bonne soirée. Bonjour Catherine. Donc, te voilà arbitre en chef, je pense, de ce 12e Grand Prix de Mérigny Golf. On te voit souvent quand même à Mérigny. On aurait presque l'impression que tu fais partie des meubles ou du terrain. Tu fais partie du terrain. Que peux-tu nous dire de ce Grand Prix ? Alors, comme tu le disais, je pense que je fais partie des meubles. Je suis accueillie un petit peu comme quelqu'un de la famille, qui est très agréable. Alors, ce Grand Prix a été un petit peu mouvementé. Première fois que nous faisons trois troncs. Deuxième tour interrompu avec des énormes orages. Heureusement, tout s'est bien fini. On finit sous le soleil. Et beaucoup de fond. Et avec des joueurs qui ont joué avec 15 minutes de moins que prévu. C'est super. Donc, on peut le faire. Hier, il a fallu prendre une décision un peu… Est-ce que c'était difficile de décider de terminer ce deuxième tour le matin du troisième jour ? Le deuxième tour le matin du troisième jour ? Ben, la difficulté, c'est de suivre s'il allait y avoir encore des orages. C'est quand même dangereux. C'est la cause de mort la plus importante au golf. Donc, on est un petit peu responsable de la vie des joueurs et joueuses. Donc, au vu de la météo qui nous s'annonçait pas terrible et puis vraiment gros orages où il aurait fallu prendre encore au moins plus d'une heure pour nettoyer le terrain. Je pense que c'était plus raisonnable de terminer le deuxième tour ce matin et d'enchaîner sur le troisième du 1 au 10. Et puis, ça se finit très bien. En traînant au Club House, j'ai entendu dire que tu étais très compétente, mais en même temps assez marrante et que tu pourrais faire du stand-up. Qu'est-ce que tu as à dire en suite à ça ? On m'a déjà dit ça quand j'étais élève sage-femme. Bon, alors, j'ai fini ma carrière sage-femme. Après, maintenant, je suis en retraite. Et maintenant, je suis toujours arbitre. Mais pourquoi pas rigoler ? On est là aussi pour ça, pour aider les joueurs. Un grand merci Catherine et puis sans doute à l'année prochaine. Et vraiment un immense merci parce que les arbitres sont aussi des fois dans l'ombre et heureusement qu'ils sont là. Et c'est un sacré gros boulot. Merci Catherine. Merci Beatrice. Bonjour Gaëtan. Gaëtan Duval, vous êtes le représentant des assurances de Le Planc qui, pour la première fois à Mérigny Golf, avait offert un prize money, donc une récompense en monétaire aux gagnants de ce Grand Prix. Pourquoi cet engagement dans ce Grand Prix de Mérigny Golf ? Bonjour. Les assurances de Le Planc, spécialité de l'assurance d'entreprise, ont toujours été proches du monde du golf, parce que nous sommes aussi assureurs de certains golfs de la région et dans le sud de la France. Donc l'occasion s'est offerte à nous de participer, qui est venue de l'idée d'un client, qui m'a appelé, qui m'a demandé, est-ce que tu peux nous aider ? Donc évidemment on le fait, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Et là, l'idée du premier prize money en France était une opportunité pour effectivement communiquer sur le cabinet de Le Planc et sa spécialité assurancielle. D'accord. Un très grand merci Gaëtan. Merci pour tous ces jeunes. Le gagnant nous a dit que ça allait l'aider à continuer sa saison golfique. Un très grand merci et on espère à très bientôt. Bien merci. J'espère que, comme pour ce jeune homme, nous aurons l'opportunité de pouvoir aider d'autres personnes, que ce soit des entreprises, des particuliers ou des associations, à gérer leur budget assurantiel. Donc n'hésitez pas. Assurance de Le Planc, 46 runes grillées à Lille. Merci beaucoup Laëtan. Au revoir. Bonjour Laura, donc Laura Van Raspail. Tu viens de remporter cette 12e édition féminine du Grand Prix de Mérigny Golf. Donc peux-tu nous dire un peu, déjà ce que c'était la première fois que tu jouais, qu'est-ce que tu en as pensé, qu'as-tu pensé du parcours et comment as-tu vécu ces trois jours ? Ok, ça marche. Je suis locale, je suis de Bondu, du coup c'est peut-être la deuxième fois que je joue. Et j'ai passé un super moment, le parcours était vraiment en super bon état. Et je suis très contente surtout d'avoir fini avec le score de moins un. J'attendais le score sous le parc depuis le début de la semaine, donc j'ai réussi à bien me rattraper aujourd'hui. C'était une super semaine et très content d'être là. Merci beaucoup. Et bien bravo Laura, et puis n'hésite pas à revenir, tu seras tout la bienvenue. Merci beaucoup. Au revoir. Emmanuel Gaulier, 30 secondes. Yeah. Ça y est, le Grand Prix est fini, alors tu as 30 secondes pour tirer une petite conclusion. Super content parce qu'il y a eu beaucoup de tensions hier avec la pluie énorme et presque orageuse. Et du coup là, vraiment la tension retombe. Et super fier d'avoir mené avec toute l'équipe bien évidemment, arbitres, bénévoles et salariés du golf et l'association sportive bien évidemment. D'avoir venu jusqu'au bout ce Grand Prix et je pense que tout le monde était super content. Et grosse particularité, on est un des premiers golf en France à avoir eu un price money. Tout ça grâce à l'association sportive et particulièrement à Johan Lorek et Gaétan. Et donc ça, c'est une fierté parce que je pense que ça fera jurisprudence. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis repose-toi bien. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501